Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire qui est maintenant un rendez-vous mensuel au cours duquel je ferai le point sur les nouveautés de Self-Invest. Donc tout ce que je présente ce soir n'a pas encore été présenté et donc chaque mois je fais une mise à jour de ce webinaire et je vous présente donc les toutes dernières nouveautés. C'est une occasion pour nous d'échanger avec vous, d'avoir vos retours et pourquoi pas de réfléchir à de futures innovations de notre côté. Donc je suis M. Weissrock, responsable de la société Self-Invest en France. WH Self-Invest est né il y a 1998, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, par la volonté de M. Varmouz et M. Hirz, donc le W et le H, de créer ce courtier en ligne qui a son siège social au Luxembourg avec des succursales en Allemagne, en Belgique, en France et un bureau de représentation en Suisse et en Allemagne aussi une succursale que je n'oublie pas. Voilà, donc les nouveautés ce mois-ci, de quoi on va en parler ? On va parler de nouvelles stratégies de trading, qui les a créées, pourquoi elles ont été mises en place. Une nouveauté également, la possibilité désormais d'ouvrir votre compte directement en ligne. Jusqu'à présent, vous aviez la possibilité soit d'imprimer les documents et de nous les retourner par courrier postal ou de les imprimer, de les scanner, de les retourner par e-mail. Là, d'une manière beaucoup, beaucoup plus pratique, il suffit de cliquer sur un lien. C'est des champs qu'il convient de renseigner, des choix qu'il convient de faire. Et une fois que vous avez renseigné tout cela, votre ouverture de compte sera, bien sûr, instruite dans les meilleurs délais. On va parler également d'une nouvelle catégorie de trois nouveaux CFD et également encore d'une configuration particulière qui a été déclinée à la fois en stratégie, mais également en signal de trading et en configuration. Donc, voilà pour le menu ce soir. Nous attaquons sans plus tarder, aurais-je tendance à dire. Donc, on va faire typiquement un passage entre la présentation PowerPoint et le site Internet, puisque toutes ces nouveautés sont amplement détaillées sur notre site Internet, tout simplement dans la page Nouveau. Donc, il y a eu une nouvelle stratégie qui a été ajoutée. Cette stratégie est à l'origine d'un trader italien qui connaît NanoTrader depuis très longtemps et qui a fait ses propres bougies, un peu comme William Levens l'a fait en Belgique. Un trader italien l'a également fait et s'est décliné des graphiques Renko. Donc, on va voir cette stratégie tout de suite en détail. Donc, pour voir les stratégies sur le site Cefavest, c'est très, très facile. Il suffit d'aller cliquer sur le bouton… Enfin, pour voir les nouveautés, pardon, d'aller cliquer sur le bouton Nouveau, parce que pour ce qui est des stratégies, vous l'avez également ici dans la rubrique à gauche de l'image qui est à l'écran actuellement, l'image signal radar qui est à l'écran actuellement. Vous avez sur la gauche toute une rubrique avec outils de trading et dans cette rubrique, il y a un lien qui pointe vers les stratégies de trading. Mais là, pour le coup, on parle de toutes les nouveautés. Donc, on va déjà voir la toute première nouveauté que je cite. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que la dernière des dernières, elle a quasiment été ajoutée hier, ça concerne octobre 2019. Là, je remonte un petit peu jusqu'à la nouveauté qui n'avait pas été citée dans le webinaire le mois dernier. Donc, il s'agit de cette stratégie qui se nomme Z-Candle, candle pour bougie, donc des bougies particulières qui sont voulues par un trader italien qui est fan de la longue date de la plateforme nanotrader et qui a de fait demandé à concevoir ses propres bougies qu'il a nommées Z-Candle. Et ces bougies sont une version améliorée des Kineshi. Donc, c'est une variante de la représentation des Kineshi. La stratégie combine ces bougies et des graphes Renko. Donc, alors, si on clique ici sur le lien pour en savoir plus, là, on bascule sur la page qui détaille la stratégie. Et là encore, pour retrouver cette page identique, on peut également partir de la page d'accueil, cliquer sur le lien 66 stratégies, et là, voir les dernières stratégies qui ont été ajoutées. Donc, de fait, là, on parle de la stratégie Black Candle, pardon, de la stratégie que je ne dise pas de bêtises. Alors, zut, je ne la vois pas. Là, il faudra que je fasse la remarque. Elle devrait être figurée également. Vous voyez, c'est toujours utile de faire les choses. Donc, je reviens ici sur la stratégie Black Candle directement, là, à cet endroit-là. Donc, cette stratégie, elle est basée sur des bougies Kineshi. Donc, je vous inviterai bien sûr à lire attentivement en détail cette page. Toutes ces pages de stratégie sont faites sur le même modèle, c'est-à-dire une page qui indique qui a créé la stratégie, pourquoi elle a été créée, quels sont ses points forts, quels sont les sous-jacents sur lesquels on peut travailler, quels sont les supports sur lesquels on peut travailler. Donc, un détail approfondi de la stratégie, des règles d'ouverture de position, quand peut-on véritablement ouvrir une position à extraire de stratégie, de fait, quand peut-on clôturer également la stratégie. Et d'une certaine manière, en fin de chacune de ces pages, il y a l'application pratique. C'est plutôt sur l'application pratique qu'on va s'attarder maintenant, puisque si je suis intéressé par cette stratégie Black Candle, je peux tout à fait, alors là, je ne vais pas griller les étapes, je reviens volontairement sur une plateforme vierge, j'ai affiché NanoTrader sur une plateforme vierge, une page vide. Et si je veux, par exemple, appliquer cette stratégie, cette stratégie, donc, sur le sous-jacent de mon choix, j'ai juste à cliquer sur ouvrir graphique, ouvrir graphique ici, choisir le graphique qui m'intéresse, enfin, choisir d'abord le sous-jacent sur lequel je veux l'appliquer. Donc, je tape ici Germany pour choisir, par exemple, l'indice DAX 30, un CFD qui porterait sur l'indice DAX 30. Je sélectionne mon sous-jacent avec un clic gauche, comme ceci, puis je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel qui affiche modèle d'études. Et dans cette arborescence modèle d'études, je vais chercher WHS stratégie. Et dans WHS stratégie, je vais de fait chercher la stratégie, donc ZCandle+, et comme elle est, elle a la lettre, alors, attendez, elle est, j'allais dire, elle est à la fin. Donc, voilà, Black Candle ici. Alors, on applique la stratégie. Donc, j'ai juste sélectionné le modèle d'études, en fait, qui correspond à la stratégie. Et on va typiquement avoir, dans ce cas-là, la stratégie qui… Alors là, je vais m'apercevoir qu'effectivement, j'ai sauté sur le principe exactement le même, mais je n'ai pas affiché la stratégie du trader italien, mais la stratégie des bougies noires, Black Candle. Donc, le principe est le même. L'autre stratégie, c'est Candle+, donc je me suis trompé. Donc, celle-là, on y reviendra juste après. On y reviendra juste après. Je recherche à nouveau la stratégie, modèle d'études de la même manière, vous voyez, WHS stratégie. Et là, je vais chercher, donc, alors, elle s'appelle Candle, Candle plus ou Z Candle. Donc, le souci, c'est que… Alors, bon, il y a 66 stratégies, elles sont toutes mises par ordre alphabétique. La difficulté, c'est que… Pour moi, la difficulté, je n'avais pas regardé l'affichage de la stratégie avant le webinaire. Donc, j'ai vu pour afficher l'autre stratégie que je vous présente juste après. Mais pour celle-ci, alors, où c'est tout à fait récent et elle n'est pas encore dans la liste, ce qui est toujours possible, puisque je vous dis, je vous parle là des nouveautés, alors, j'ai Big Breakout, Big Candle, ce n'est pas ça. Black Candle, c'est celle qu'on va voir après. Donc, effectivement, je ne la vois pas dans la liste. Donc, dans tous les cas de figure, je vais bien sûr en faire la remarque, elle y sera dès demain. Donc, elle se nomme bien la stratégie Black Candle. Non, alors là, je suis parti sur la stratégie Black Candle. C'est bien ça. Alors, attendez que je me… Donc, on est sur nouveau. Oui, effectivement, on est sur nouveau. J'avais parlé de la Black Candle. pour la stratégie ici Z Candle Plus. C'est celle-ci qui ne figure pas. Donc, ah ! Je me… Non, non. Elle existe autant pour moi. Autant pour moi. Ça me permet, effectivement, j'ai trouvé, pourquoi je ne la trouvais pas dans l'arborescence en question. Elle se trouve dans le store. Parce que si vous regardez, je reviens donc sur la plateforme. En fait, dans la plateforme, quand on veut chercher une stratégie, elle peut être soit en libre accès gratuite pour tout le monde dans ce qu'on appelle le répertoire des 66 stratégies. Ou alors, si elle est proposée par un trader en particulier et qu'il souhaite donc ne pas la mettre à disposition librement, de fait, on va la retrouver dans un autre répertoire. Et cet autre répertoire, il est typiquement, vous le trouvez ici dans modèle d'études, mais plus dans WHSE stratégie, mais dans WHSE store. Et là, il faut demander à l'ajouter. Comment on fait pour ajouter une stratégie dans ces cas-là ? Dans ces cas-là, on clique ici sur le bouton WHSE store qui se trouve dans la plateforme. D'accord ? Ici. Et on bascule sur une page. On renseigne son numéro de plateforme, son identifiant de plateforme au début de cette page. Et de fait, on va chercher la stratégie en question. Donc, vous voyez, ici, je vais juste chercher la stratégie en question. Donc, pourquoi je la cherche comme ça ? Parce que normalement, l'affichage est aléatoire. Il n'est pas ici fait par ordre alphabétique. Donc, de fait, je cherche la stratégie dont je parlais à l'instant qui est, donc, elle est ici. Vous voyez, stratégie Z-Candle. Donc, cette stratégie nécessite un paiement unique une seule fois, 20 euros. Donc, une seule fois, 20 euros. Donc, si cette stratégie vous intéresse, vous allez pouvoir l'ajouter à votre plateforme pour la somme de 20 euros en une seule fois. Donc, cette stratégie est une stratégie payante pour ce qui est de la stratégie Z-Candle. Si maintenant, on revient sur la présentation, on revient sur la présentation et que l'on passe maintenant à la stratégie suivante qui est l'autre nouveauté. Cette fois-ci, il s'agit d'une stratégie totalement gratuite qui se trouve dans la liste des stratégies habituels comme pour la précédente stratégie. On va retrouver une page qui l'a décrit intégralement sur le site avec ses spécifications. Pourquoi les bougies sont noires ? Parce que le sens de la bougie n'importe pas. Voilà, d'où le nom stratégie Black Candle, bougie noire. Pourquoi bougie noire ? Parce qu'on se moque que la bougie soit rouge ou noire. Ce n'est pas ce que l'on interprète dans le cadre de cette stratégie. Et là encore, vous retrouvez une variante avec des trailing stops et des trailing targets, ce qui est assez rare dans les stratégies que l'on propose, des stratégies avec un objectif glissant, c'est-à-dire que au fur et à mesure que l'objectif progresse, enfin au fur et à mesure que le trade progresse dans son sens, l'objectif peut progresser. Donc si maintenant je veux vous montrer cette stratégie, il n'y a pas besoin de l'acheter, de fait, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Donc je fais comme tout à l'heure ouvrir un graphique, je choisis par exemple mon sous-jacent sur le Germany, je reselectionne ici, c'est toujours la même démarche, clic droit modèle d'étude, modèle d'étude WHSE stratégie et cette fois-ci je vais la trouver ici dans Black Candle, vous voyez la cinquième stratégie ici, je clique sur WHSE Black Candle, je vais afficher d'une certaine manière appliquer, pardon, le modèle d'étude de cette stratégie à mon sous-jacent, là je suis sur un graphique en 10 minutes et on voit par exemple si je zoome ici le dernier trade, on voit que le dernier trade, le signal de vente ici a été décidé sur cette bougie, sur la bougie que je viens de matérialiser ici avec la flèche bleue, donc on rentre sur un trade short avec de fait en haut le stop et en bas l'objectif et on voit que non seulement le stop est suiveur mais qu'également l'objectif progresse également et que tout qu'on fait là où on avait un objectif initial qui était ici, là où on avait un objectif initial qui était ici, au final on est sorti sur l'objectif un peu plus loin donc on gagne un peu plus avec cette stratégie donc qui accompagne le mouvement donc ça c'est une des nouvelles stratégies que vous retrouvez dans la plateforme c'est en l'occurrence la 65e stratégie donc que je vous invite à découvrir et à de fait tester bien sûr ensuite donc on avait dit une première nouveauté c'était le trader italien qui nous proposait sa stratégie cette stratégie de bougie noire quelque part la nouveauté dont je parlais aussi c'est la possibilité d'ouvrir un compte en ligne en 5 minutes donc c'est très simple il suffit d'aller là encore sur le site internet sur sur notre site internet vous vous rendez tout en haut et vous avez de fait écrit en mallette majuscule ouvrir un compte vous cliquez à cet endroit là vous retrouvez les anciennes procédures je dirais un rendez-vous dans nos bureaux pour venir déposer votre ouverture de compte poster les documents que vous allez imprimer par la poste ou alors cliquez ici commencez ici l'ouverture de compte en ligne on clique ici et vous basculez comme vous le voyez sur un formulaire où vous pouvez ouvrir votre compte en quelques minutes avec en choisissant l'instrument sur lequel vous voulez ouvrir donc futur ou CFD en choisissant si vous voulez un compte individuel le bureau sur lequel vous voulez ouvrir votre compte si c'est en France vous renseignez ensuite prénom non initial et vous suivez les 5 étapes et vous allez vous retrouver avec une ouverture de compte extrêmement rapide à préciser tout de même que avant de se lancer dans l'ouverture de compte il est préférable d'avoir préparé son justificatif de domicile qui peut être une facture EDF une facture de téléphone fixe ou autre de moins de 3 mois et une pièce d'identité c'est tout ce que l'on a besoin enfin une photocopie de fait de pièce d'identité voilà pour une autre nouveauté donc il y a une quinzaine de jours maintenant que c'est en ligne encore une nouveauté c'est la possibilité de retrouver maintenant des CFD supplémentaires et dans la particularité de ces CFD on va retrouver des CFD sur matière première permanente c'est à dire qu'habituellement quand on travaille sur jusqu'à présent quand on travaillait sur bon nombre de CFD sur matière première il y avait une échéance ces CFD portaient généralement sur des contrats futurs désormais on dispose de CFD permanents donc on a commencé à vous proposer ces CFD donc sans date d'expiration sur le pétrole Brent et WTI et nous élargissons cette offre maintenant au café au cacao et au sucre donc après le pétrole si vous voulez travailler sur les matières premières alimentaires vous pouvez le faire et ce sans être contraint d'avoir à rouler vos positions vous savez ce qui se passe quand on a des CFD qui ont une échéance il faut forcément rouler la position si on veut la conserver plus longtemps que l'échéance voilà pour cette nouveauté je poursuis et j'en arrive cette fois-ci à une configuration graphique qui est cette fois-ci à la couleur du drapeau autrichien c'est là encore pas tout à fait un hasard puisque le trader qui est à l'origine de cette stratégie est autrichien donc oui chez Self-Invest on a vraiment des traders un peu de tous les pays d'Europe on fédère donc une large communauté de traders dans différents pays européens c'est assez naturellement qu'on va avoir des propositions de stratégie qui viennent de différents pays donc c'est toute la richesse de Self-Invest qui met à votre disposition puisque chaque fois que l'on ajoute un nouvel outil une nouvelle stratégie ou autre dans la plateforme c'est bien sûr traduit dans les six langues sur les six sites internet etc donc vous en bénéficiez vous n'avez pas besoin en l'occurrence d'apprendre l'autrichien pour vous servir de cette stratégie bien entendu donc ici cette stratégie va tenir compte d'une psychologie particulière du marché et aussi d'une fonctionnalité particulière de la no trader parce que là ici ce trader a pu mettre au point cette stratégie avec notre plateforme parce que la plateforme permet de configurer des séquences de de chandeliers bien particulières et de pouvoir en faire soit un signal soit une stratégie alors quelle différence je fais entre un signal et une stratégie le signal c'est juste un outil qui permet d'entrer en position c'est à dire que si vous utilisez cette configuration graphique en tant que signal vous allez juste avoir un outil pour entrer en position ça vous dira quand acheter ou quand vendre c'est à dire précisément quand entrer en position mais ça ne vous gérera pas votre position ça ne vous gérera pas la sortie donc vous pouvez très bien dire moi je veux ce signal je veux ce critère d'entrer en position parce que je le trouve pertinent mais je veux continuer à travailler avec mes stops ou mes objectifs et de fait vous construisez votre stratégie vous-même mais en y ajoutant ce signal ou alors vous considérez que vous voulez travailler avec la stratégie dans son ensemble auquel cas vous allez pouvoir comme je l'ai montré tout à l'heure là encore ajouter la stratégie dans la plateforme directement et travailler de fait avec la stratégie en question donc particularité de cette stratégie elle ne gère que des positions à l'achat mais elle permet effectivement de faire la gestion de position verte mais ici on a une stratégie qui permet de travailler que des positions à l'achat puisqu'en quelque sorte la configuration graphique en question c'est une succession de bougies rouge blanche rouge ça veut dire baissier haussier baissier et on se retrouve donc dans une configuration toute particulière qui comme les autres présentations sont là aussi présentées sur le site si je vais sur le site et que je vois ici il s'agit véritablement de la toute dernière stratégie qu'on a ajoutée hier donc vous avez pareil le lien ici qui pointe vers la page détaillant toute la particularité de cette stratégie comme pour la précédente on vous dit la stratégie en détail on vous met un schéma de la stratégie par elle-même quand elle apparaît sur ces trois chandeliers et là on fait une séquence de cinq chandeliers en décrivant donc pour avoir un modèle de chandelier donc blanc enfin rouge blanc-rouge les trois critères suivants doivent être remplis par le graphique journalier donc ça travaille sur un graphique en utile jour donc les bougies doivent avoir les couleurs de la séquence illustrée ici-dessus c'est-à-dire rouge-blanc-rouge donc bien sûr rouge ça veut dire baissier blanc ça veut dire haussier vous pourriez très bien avoir du noir ici du blanc mais bon là ici on a choisi rouge le bas de la bougie numéro 1 alors c'est une séquence de cinq bougies donc le bas de la première bougie qui est en pointillé ici doit être supérieur au bas de la première bougie rouge d'accord et en troisième lieu le bas de la bougie 2 et de la bougie 4 donc la bougie 2 c'est la première bougie rouge la bougie 4 c'est la deuxième bougie rouge ces deux bas doivent être supérieurs au bas de la bougie 3 d'accord voilà donc il y a des critères bien précis tout ça c'est programmé dans la plateforme donc soit vous vous servez de cette séquence de chandelier pour décider une entrée en position longue et vous gérez votre position avec votre stop et avec votre objectif ou vous utilisez la stratégie dans son ensemble et là pareil pour montrer comment on applique la stratégie si cette fois-ci je veux mettre cette stratégie en question je vais là encore on va changer de registre on va mettre un France 40 là pour pas toujours être sur l'Allemagne j'ai choisi mon France 40 je fais mon modèle d'études je vais de fait sur ma stratégie et là comme il y en a pour le coup 65 je vais chercher effectivement la stratégie WHS Red White Red elle est en anglais donc rouge blanc rouge mais écrit en anglais j'applique le modèle d'études de cette stratégie à mon sous-jacent en l'occurrence ici mon CAC 40 et je vais voir par exemple que voilà j'avais quelque part une séquence qui a été détectée d'accord une séquence qui a été détectée ici alors bien entendu comme toutes les stratégies au monde elles ne donnent pas bien sûr le 100% de réussite puisque là on voit que quelque part ça nous dit signal d'achat et que bien sûr enfin pas bien sûr en l'occurrence ça n'a pas fonctionné mais on peut remonter donc là c'est la dernière stratégie que la séquence a reconnue je vais choisir de prendre là pour le coup non j'ai beaucoup de jours donc manifestement dans ce cadre de séquence sur le CAC je n'ai que cette séquence là donc c'est un mauvais exemple on va dire puisqu'on va juste basculer pourquoi pas sur le DAX ou sur un autre indice pour voir si alors je mets ici je vais changer de symbole je vais prendre par exemple le DAX vous voyez le DAX il y a beaucoup plus on en avait on avait une seule opportunité sur le CAC pour le même historique là on en a 3 et 3,6 et une 7 opportunités donc on va retrouver la dernière séquence ici donc qui s'est qui s'est produite c'est pour le coup soldé par une petite perte ici c'était à peu près équivalente à celle du CAC bien que ça ait monté après et on a d'autres séquences ici vous voyez qui ont apparu et là pour le coup sur celle-ci on se retrouve bien dans une situation où on peut partir à l'achat et où finalement on est sorti de la position ici avec un gain d'accord on a une autre séquence d'achat qui apparaît ici de fait mais qui est puis une troisième séquence d'achat donc la deuxième séquence d'achat n'a pas été prise parce que la première qui était encore en cours et une nouvelle séquence d'achat ici qui a sorti sur un gain aussi donc si vous voulez effectivement tester la pertinence de cette stratégie vous pouvez bien sûr le faire directement sans être pour autant client en demandant une démo de notre plateforme d'accord alors l'appareil pour demander une démo c'est très simple vous vous rendez sur le site internet vous cliquez sur l'onglet démo ici vous voyez tout en haut de mon site internet en haut à droite à gauche quelque part du bouton ouvrir un compte que je vous ai présenté tout à l'heure ici vous avez le petit bouton démo vous cliquez sur démo et vous allez tout en bas de la page renseigner le formulaire en choisissant comme plateforme nano trader full parce que les stratégies sont présentes dans nano trader full et pas dans nano trader free vous mettez nano trader full vous prenez le sous-jacent de votre choix vous remplissez les autres champs et vous obtenez vos codes et votre lien de téléchargement pour la plateforme donc je regardais j'ai pas de questions pour l'instant je reviens à ma présentation je rappelle que pour les personnes qui nous ont rejointes en cours de webinaire que ma présentation est enregistrée et sera mise en ligne sur notre chaîne youtube dès demain donc vous le voyez tous les mois on fait un petit point de la situation un petit point des nouveautés bon cette innovation permanente de self-invest depuis bientôt 20 ans maintenant enfin depuis plus de 20 ans plus exactement puisque self-invest est né en 1998 a fait que cette ses performances sont régulièrement récompensées on a différentes enquêtes de satisfaction auprès des traders qui sont ouvertes où on recueille toutes sortes de prix ça c'est régulier chez self-invest donc c'est toute notre fierté d'être effectivement récompensé par ces différentes enquêtes pour ma part vous pouvez me contacter au travers des liens qui sont enfin des informations qui sont maintenant sur cette diapositive à savoir mon téléphone portable professionnel mon email et je peux vous dispenser des sessions de coaching si cela est nécessaire notamment si vous ouvrez un compte je fais deux heures de coaching à l'issue de l'ouverture de votre compte un coaching aussi bien pour vous mettre les pieds et trier correctement avec la plateforme mais aussi sur le money management et le trading en général si vous souhaitez par contre me rencontrer à Paris rien de plus facile vous avez un petit plan ici sur cette diapositive où le maître numéro 7 représente les galeries Lafayette qui sont boulevard Haussmann où le maître numéro 3 représente Opéra d'accord et nous nous situons entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann route et debout voilà donc pour la partie enregistrée je vais donc interrompre là mon webinaire et je vais poursuivre s'il y a bien sûr des questions Merci